bonjour je suis contente de vous retrouver pour le gros retour de course de leclerc on en a eu pour un total de 320 euros après ouais voilà c'est toujours ça de gagner donc du coup ben vu qu'il y avait les trucs parce que je faisais les vignettes enfin j'ai rien demandé mais bon j'avais des vignettes et là je suis tombé sur le truc là le rayon et là c'est surtout ce qui est pâtisserie les moules et tout mais j'ai trouvé ça et j'ai dit ça j'ai le point c'est en verre plus costaud que le plastique et là parce qu'il ya les graduations donc pour le liquide donc jusqu'à 1000 millilitres oui 10 centilitres voilà oui ben de toute façon c'est donc voilà donc j'ai trouvé ça j'ai dit ça c'est en verre et au moins ça sera plus costaud sauf si il tombe par terre ne sais pas comment il a fait pour être rescapé parce que avec mon mari qui l'a acheté dans le cas dit plus j'ai dit une fois j'ai eu peur à mon pied donc si vous l'achetez sans les vignettes c'est 15 euros le verre mesureur ça fait quand même jamais c'est divers et cp ça y est le rossignol est de retour et avec les vignettes ça m'est revenu à 5 euros donc voilà ça ça vaut le coup la prochaine fois je verrai si j'ai assez d'ignettes pour me prendre des moules à gâteau notamment le moule à charnière celui que j'ai à la action b il fait plus il maintient plus rien après donc j'ai pris les céréales donc j'ai pris au vélo parce que ma fille la dernière fois on en a pris et ma fille elle a quasiment mangé que sa boîte oui la preuve il prenait ça elle voulait que son frère au moins une goutte et son frère lui a dit oh tu peux les manger alors donc du coup après ils verront un tous les deux donc ils ont une boîte d'oréaux donc c'est une boîte de 350 g j'avais pris ça et pour changer aussi un peu je sais que ma fille elle aime ça c'est les cookies crisp ça me rappelle quand j'étais petite que tu n'as en acheter avec dylan aussi ouais donc c'est une boîte de 2 2 2 375 grammes un peu plus qu'oréaux mais ils ont ma fille et mon fils ont toujours été céréales depuis tout petit déjeuner même le fils de mon mari c'est pareil des fois ce que tu nous achetais aussi c'était les choqués là aussi après il ya les j'ai pris des biscottes pour le petit vieux en fait quelque chose pour moi parce que c'est là c'est à mon fils ma fille en plein toi plein toi moi et voilà oh oui mais t'as regardé à ton lait qui t'attend pour le matin pour le petit déjeuner pour peu le pour le petit vieux et voyager mon fils aussi qui envoie ma fille qui envoie de temps en temps quand je prends les céréales voilà 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 moi j'ai pas j'ai pas dans nos affaires moi si moi j'ai pas pas d'avocédoche mais ouais mais j'ai mes biscottes mais j'aimerais bien taper dans les trucs des drôles j'ai pas le droit c'est à eux c'est à eux j'ai pas le droit alors là j'ai acheté de la confiture je vais la taper je vais la taper c'est vrai que le petit matin au matin j'aime bien prendre des tartines là vu qu'il fait moins chaud donc je refais mon pain grillé avec mon beurre et ma confiture et là j'ai dit à mon mari j'y mettais tes bêtes parce que tu pourrais en manger la confiture tu sais que maintenant les malaises qui fait quand il a la tête c'est des baisses de tension donc ça rien à voir avec le sucre puisque de toute façon même le médecin il a regardé les analyses je me stresse alors c'est pour ça je monte attention oui et donc il a le médecin a regardé les trucs il n'a pas de gras il n'a pas de sucre du coup donc voilà j'ai pris des carottes parce que je faire alors j'ai pas beaucoup de choses à faire avec ça donc je vais faire un bœuf bourguignon j'ai aussi un truc à faire aussi que j'ai vu une recette avec des pois chiches donc ça avec du riz et des carottes donc je vais essayer de la reproduire la recette peut-être que le goût sera pas le même mais bon et tu fais ça que je suis là je ferai ça surtout qu'il faut d'abord que je fasse tremper mes pois chiches la veille puisque moi c'est des pois chistes des pois chiches sec donc voilà donc j'ai pris une poche de 1,5 kg parce que les carottes en vrac à côté non c'était pas possible et s'il reste des carottes tu pourras faire le couscous aussi que tu veux que tu dois faire et que tu crois aussi que je suis là voilà j'ai ça aussi ben je veux tu vois je voulais prendre des courgettes mais je me suis dit qu'est ce que j'ai fait mais c'est ça je me marque que toutes les recettes que je dois faire déjà j'en ai pas oublié surtout tu as ton carnet tu as ton carnet en plus tu pourrais les écrire ils aient mieux allez ah oui mais là en ce moment de toute façon les avec les hormones en ce moment qui travaillent beaucoup j'ai l'excuse moi aussi j'ai les hormones qui travaillent voilà ah bah là j'ai cassé le plastique mais j'ai les hormones et tout ça j'ai un manque comme moi d'attention comme moi les hormones même ma fille elle le voit elle m'a dit je fais un truc alors je vais me poser je suis en train de faire un truc là c'était pas c'était flagrant c'était l'autre jour dans le début de semaine donc j'ai fait je mets ma machine en route et tout j'attends qu'elle s'arrête enfin j'ai dit je vais attendre qu'elle s'inisse entre temps autre chose puis après ben je dis qu'est ce que je vais faire je vais me poser je vais lire puis après je me réalise mais j'ai dit j'ai mon âge à étendre depuis non mais c'est tout c'est tout qui est comme ça et tu es même beaucoup plus susceptible que tu ne l'étais avant on dit à peine un truc tu m'as dit que c'était un retour de course t'as pas dit que c'était un retour d'histoire oui bon parce que là tu t'es un peu égaré quand même hein là tu t'es beaucoup égaré même si tu trouves alors par contre j'ai pris des farfalles donc c'est un paquet d'un kilo j'étais choquée moins d'un euro le paquet après j'ai pris un bloc vc comme ça net parce qu'il y en avait pas d'autre le rayon des blocs vc pratiquement vide je sais pas mais et c'était vide après j'ai pris de la viande lâché en vrac ce j'en ai une barquette déjà dans le congélateur c'est pour faire les lasagnes j'ai envie de lasagne annoncé là c'est énorme et là ça va pas faire un parce que tu vas faire que du tout bon il faut que tu je sois là quand tu les fasses oui mais au taca dira ma vue quatre fasse pas travailler puis c'est tout à non je travaille pour gagner de l'argent quand même alors après je suis tombé sur une bonne promo j'ai pris deux pâques comme ça donc ces quatre pots plus deux offerts donc il y en a 6 pour 2 euros 06 un truc comme ça monde ça c'est sûr c'est moins de 2 euros 10 parce que j'ai même bien mon mari de regarder et en plus j'ai vu que c'était au citron j'aime donc du coup avec mon mari on en a pris deux pour après vous aviez soit la noix de coco vanille ou nature mais mon moine de coco non vanille non il ya que le fromage blanc vanille que j'aime que j'adore c'est tout après j'ai aussi pris du vinaigre balsamique donc c'est une bouteille de 75 millilitres c'est une bouteille d'un litre moi voilà si on fallait que j'en reprenne parce que j'ai de l'huile mais dans le réserve mais pas de l'unique après j'ai aussi pris du volvic alors là ça m'a donné envie parce qu'on a pris le lait puis après j'ai vu ça donc là c'est volvic je suis ici donc ça c'est au jus d'été donc ça ça doit être à la pêche ou abricot non ça doit être abricot pêche je vous tire ça donc ça doit être un ingrédient l'abricot il ya de la pêche toujours celui là il est super bon et après j'en ai pris une autre et là c'est aux fruits exotiques et vous avez la salvetta pour ceux qui aiment la salvetta moi j'en ai vu pas c'est salvetta ou ou badoie aux fruits exotiques aussi je dis ça doit être bon mais moi j'aime pas c'est salé si c'est salé comme la badoie qu'on connaît non donc et puis il m'en faut pas du sel donc voilà donc j'ai pris ça après j'ai repris mon vaniche liquide qui est super pour la tenue marie pour les draps il ya mon mari a quand même elle a pensé un peu à moi mais c'est une fois et puis tout le reste c'est en mes enfants alors là j'ai repris une bouteille de cajoline à boubou ça va pas tarder c'est un litre donc il y en a pour 60 clavage mais bon moi il y en a moins de 60 clavage parce que moi je mets au pif et voilà et ça sent super bon donc voilà et j'ai repris par contre j'ai pris ça parce que celui que je prenais à action en fin de compte moi j'ai pris des nouvelles les nouvelles les nouveaux produits ça dégasse rien donc du coup j'ai repris ça et ça je sais que c'est nickel c'est sa marque donc ça nettoie désinfecte des graisses et parfume et c'est au au parfum soleil de corse donc c'est aux agrumes ça doit être ou en pamplemousse donc c'est parfait mais mais c'était j'ai ya plus celui que je prenais avant à la menthe qui sentait super bon si enfin ça par contre c'est une valeur sûre ça dégraisse très très bien moi je sais que ça marque c'est une très très bonne marque en spray après pour la fin pour laver le sol je reste fidèle à jacques après donc j'ai pris des deux boîtes de mouchoirs nous en ce moment ben mon fils est enrhumé en ce moment ça c'est que le début moi je touche du bois et comme ben on se mouche beaucoup à la maison mais les mouchoirs ça part et moi je touche du bois depuis le début d'année j'ai pas été malade après j'ai repris ben moi depuis que j'ai arrêté de fumer j'ai pas été malade là je touche du bois d'habitude à cette époque là il ya longtemps j'aurais été malade j'aurais toussé comme ça c'est sûr les gens qui sont malades faut qu'ils arrêtent de fumer c'est tout voilà sans plus malade mais moi c'est vrai que dès que si je me remets à fumer c'est bronchite ça tombe direct dans les bronches là ça touche plus donc là donc pour revenir aux produits de vaisselle j'ai pris ils sont super bons c'est cédra et jeunet sauvage donc c'est secret de corse donc si vous le trouvez essayez le c'est l'adopté il y en a aussi que tu aimais bien liquide vaisselle je me il sent super bon j'adore j'adore alors dans l'odeur et j'en ai vu un parfum comme ça en parfumerie qui ressemble un peu à la même odeur c'est lequel quand je me rappelle c'est tout dans hier là après donc j'ai pris des pistaches comme ceci après on a pris un jeu au prix ça j'en ai pris de l'eau tu peux me chercher vieux tu peux me donner la table de l'eau pour de sauce tomate la dernière fois quand j'ai fait une recette c'était quoi l'idée j'ai fait de la sauce tomate je vais pas avoir mangé le truc c'est un peu marqué en mémoire j'ai fait de la sauce tomate je sais même plus ouais donc donc je vais faire de la sauce tomate donc j'ai repris ça j'en ai pris là du beurre j'en ai pris quatre parce que on est deux à en manger le matin on en mange pas non plus une tonne et ça part vite après donc j'ai pris deux paquets de linguines je crois ils sont super bonnes là j'ai dit je vais en faire toi tu préfères ça que les spaghettis non j'aime bien les spaghettis aussi mais j'aime pas trop quand c'est les films parce que ça se casse et là les langues après donc je suis n'est pas les chocolatines pour le drôle donc il n'y avait pas par deux comme je prends d'habitude donc ben je n'ai pris qu'un paquet mais trois tu es en reste encore beaucoup voilà après j'ai pris les rasoirs pour le petit vieux et pour moi alors et vous comptez sur le dimanche avec un petit lieu c'est rare et quand même quelque chose après les blocs wc à la javel que j'ai pris parce que vous qu'il n'y a pas grand choix j'ai pris mon casse et oui là je l'ai trouvé j'ai pris la marque multi donc voilà parce que avec celui de la marque repère je crois que c'est la marque repère notre jardin elle est bonne aussi mais bon vous n'avez pas qu'il n'y avait pas grand en différence de prix après donc j'ai pris des betteraves mais je crois qu'on est pris deux paquets et d'ailleurs j'ai pris des tomates pour remettre dedans parce que j'aime bien avec des tomates c'est mieux enfin meilleur pas meilleur mais bon ça c'est pas désagréable donc après j'ai pris un paquet de café un paquet café j'ai pris lors sélection de la intensité 7 avec des notes d'amandes légèrement gris donc j'ai pris du café parce que mon mari m'a dit on va pas attendre au prochain café oui c'est pas beaucoup après donc j'ai pris aussi des champignons j'ai cassé les ongles à force donc j'ai pris une boîte de champignons paris entière entier c'est je préfère comme ça après je les coupe en deux mais je préfère parce que des fois quand ils sont tranchés il y en a faut faire un faut trier après j'ai pris deux boîtes de flageolet parce que j'adore ça et là comme j'ai acheté des steaks hachés alors vous faites steaks hachés flageolet simple mais efficace avec mon mari on adore ça ça tu peux faire quand je suis pas là voilà les enfants par contre ils sont pas très flageolet bon après quand tu en fais oui mais après quand tu en fais que je suis là je les mange par contre mais je n'ai pas pensé à prendre dieu ce qu'on aurait pu aussi se prendre c'est les salsifis ça c'est salsifis non ça suffit ah oui la fille derrière vous l'auriez vu elle fait la grasse elle n'aime pas ça même je vous rassure même pourtant j'ai goûté quand tu avais fait une famille non j'aime pas ça mais même le fiston il n'aime pas ça de toute façon ils n'aiment rien tu peux me donner encore non à sa vie pour que je m'étais là je m'assure il ya encore l'a l'air à voir il est tout partout voilà j'aime pas l'intérieur de quoi il avait un sac derrière toi j'ai envie de la taper une force qu'on l'a l'a l'autre ça perd du sang c'est pas crédible donc les deux sous tomates j'ai plus la place pour poser sur un homme et que c'est là voilà alors le deuxième paquet de lingouine donc j'ai plus de lardons je vous montre tout ça alors j'ai repris un paquet de riz 1 kg parce que j'en ai un en réserve alors que je croyais que j'en avais pas mais j'ai découvert un paquet de riz ça mais j'en ai repris un parce que j'aime bien toujours avoir du stock surtout que nous du riz on en mange pas mal donc le mari et le drôle ils sont plus pâtes que moi et ma fille on est plus riz mais bon et riz et patates oui mais bon ils en mangent aussi mais bon le roi les pâtes patron après donc j'ai repris de la sauce pommes frites comme ceci c'est pour les burgers quand on veut faire des burgers la ma fille elle a pris de la sauce pommes frites à albi j'aime pas du tout qui est en ce moment je mange moins que je mange plus de ce moment soit c'est basique c'est ketchup moutarde après j'ai repris j'ai repris mon stock j'en refais j'en ai pris deux autres c'est même de sésame franchement c'est super bon de moi j'en mets maintenant j'en mets partout même dans ma dans ma salade je s'oppose sur les steaks hachés aussi ouais sur les steaks hachés tout j'adore mais le sésame j'adore pour en fait maman tu as des périodes comme ça où tu as un truc que t'aimes maman c'était les crispies oignons que tu voyais que c'est pas ça t'en mettait partout maintenant je peux plus le goût je sais pas le goût je peux plus je peux plus les crispies les oignons crispies je ne peux plus je n'en comme j'ai une période aussi avec les graines non en ce moment ça me dit rien mais c'est par période mais là sésame c'est bien donc j'ai pris deux fromages le croisé alors là par contre ce mois si tu n'es pas fait de raser au niveau du fromage ce j'ai été déçu le mois dernier donc alors que j'ai pris deux barquettes de lardons là j'ai acheté de la salade donc ça sera pour la salade et comme il me reste une pâte je vais faire une pâte avec une quiche avec des lardons c'est qu'il faudrait que joyeux pour m'acheter aussi des djambou mais l'anglais tout faire un signe de fiches au règne après c'est pas la vraie quiche lorraine de la après j'ai pris des oignons oh là là ça va pas moi attendez je vais sortir déjà de mon sexe que j'ai pas ça y est je commence à m'embêter un bon fonctionnement c'est pour me l'enlever et me mettre me donner ou là 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 je vais être celui là côté non mais celui là et après il y en a plus d'autres 2 de tous non non vous mariez pas moi je vous dis non mais là dans le concert non non alors j'ai mes deux vous la gardez comme ça et quand elle sert plus à rien vous la jetez c'est mieux c'est si vous mariez ça c'est après j'ai pris des oignons jaunes voilà j'en ai pas j'ai pas pris d'échalotes parce qu'en ce moment je suis pas très échalotes mais par contre elles sont super bonnes les oignons jaunes sont super bons et de l'ail j'en ai quoi t'es fatigué tu m'as fatigué il n'a pas dormi de la nuit tu m'as fatigué après donc j'ai pris de la sauce crudités comme ceci quand on fait de la salade quand on rentre et tout des voilà donc ça c'est fait c'est pas tous les jours après donc j'ai pris de la compote de la compote de la confiture d'abricot après donc on a pris du boudin noir aux oignons nous on adore ça avec mon mari après j'ai pris des carambards de cola citron alors ça ça fait être sympa pour l'après midi quand je coloris puis les gamins s'ils sont là mais ils peuvent en piocher même le mari évidemment bien piocher voilà mais avec parcimonie ça vous inquiétez pas on mange pas non non mais nous on n'en mange pas tous les on n'en mange pas on mange pas toute la poche mais qu'il y en a un manche pas on n'a pas surtout qu'il ya 150 grammes encore heureusement parce que alors sinon c'est le diabète assuré voilà donc j'ai pris un paquet non parce que quand je précise parce qu'il y en a qui disent qu'on mange tout alors je précise donc j'ai pris des lancettes donc 500 grammes mais l'avait pas qu'il paraissait un peu moins cher là en ce moment vrai peut-être que c'est normal alors la fausée les prix de papier parce que la salade à le faire finir peut-être que c'est encore la saison de la poudre et j'en sais rien quand parce que c'est la saison apparemment et une saison donc bella c'est tout le temps la même chose c'est batavia chêne fêche de chêne d'eau c'est bon donc il a l'autre fois on a mangé des endigmes mais hésité pas si bonne que ça donc après j'ai prêt à vous excusez nous pour la chute alors ça c'est pareil là c'est de la mayo mais ça c'est seulement quand on fait des oeufs durs pas quand parce que les oeufs durs c'est quand même meilleur quand même donc voilà mais c'est tout alors après j'ai fait une rasia aussi dans les yaourts voilà j'en ai fait alors j'ai pris les yaourts à la grecque vous connaissez tous de la marque délice donc ces framboises mûres sont trop bons après hélas et là c'est là là c'est là arrive tous les yaourts je vais me régaler oui oui je vais me régaler à mon mari j'ai pensé à lui si j'ai pensé à tout le reste non 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 je lui ai pris deux paquets de yaourts à la grecque au café pour monsieur et moi j'ai rien c'est tout ce que j'ai elle a tout le reste non non parce que tu attends mange aussi alors arrête la seule chose que tu vas pas manger que c'est à moi comment ça c'est à toi oui c'est à moi parce qu'il y a quoi qu'on mange parce que les autres ils aiment pas moi je mange de tout le sait j'ai fait la guerre c'est les yaourts à la grecque sur lit de marron attention le lit du baron n'a ni la crème de marron j'adore ça c'est trop bon et là mais moi j'ai pas moi comme je dis vous tu veux juste tu peux en manger mais non c'est bien tout ce que tu sais très bien que tout ce qui est à toi et à moi et tout ce qui est à moi et à toi tout ce qui est à moi et à moi c'est pas à toi excuse moi donc alors là c'est à la surlite de marron donc franchement à voir mais si c'est le même c'est la même texture fin parce que moi quand en colo je me rappelle on avait des gros salariés c'est vrai que la crème de marron et dessus du fromage blanc mélanger donc après j'ai pris aussi à la fraise après par contre c'est vrai que sur la marque yaos vous avez pas mal de choix niveau niveau goût après j'ai pris des yaourts à la strassiatela alors ça ce sera peut-être que c'est plus pour les enfants comme il ya du chocolat dedans après nous on a pris avec mon mari on aime bien si c'est un appris abricot ça je sais que tiffany ma fille n'en mangera pas elle aime pas l'abricot je vous dis j'ai deux enfants qui sont compliqués et sont difficiles et après j'ai pris à des yaourts à la grecque sur l'île de pêche alors la pêche autant manger comme ça je peux pas par contre ou compoter ou autre ça me dérange pas après donc le beurre alors attendez il m'en manque un ça doit être dedans on a une relecture totale et le mois prochain on aura encore une réelle c'est à cause d'elle elle a oublié deux articles non mais monsieur il a la charge de la scalette mais il oublie des choses donc et bien à cause de lui on a des relais tu vois n'est pas normal à vue la scalette à un mec alzheimer toi quand tu veux donc le deuxième paquet de betteraves après c'est pas marrant la maladie d'alzheimer j'en sais quelque chose j'ai eu ma trente ans qui a eu l'alzheimer et de de mon côté de fin du côté de ma mère et du côté de mon père on rigole mais joli mais c'est pas marrant et c'est une saleté de maladie quoi donc après j'ai pris du kiri pour changer parce que là en ce moment on a de la vache tuerie mais comme il en reste plus beaucoup donc j'ai pris de la vache tuerie je sais que ma fille elle aime ça et aussi monsieur bobo voilà sa fille et le chien de la vache tuerie et moi j'en mange pas franchement vous croyez ne le croyez pas tu peux très bien aller tout seul dans le frigo j'ai pas besoin de te dire va au frigo m'a toi ce que tu veux elle me surveille à chaque fois je me tape dessus ah non alors là t'es menteur elle me tape dessus déjà dans le frigo on va on va suivre le bouton ne nous égarons pas trop voilà donc j'ai pris du saint albray format familial du vieux panais format familial alors que je l'avais jamais vu j'avais toujours vu le petit je crois que c'était saint augustine que j'ai pris ou sainte marguerite mais j'ai pris je n'ai pas trouvé formidable même en marie pas donc de l'autre là ça fait que j'en ai trois il y en a un autre qui doit traîner dans la poche les coquillettes donc c'est un paquet de 500 g pareil c'est à moins d'un euro j'étais choqué donc là ça c'est vraiment et là vous aurez remarqué que j'ai fait toute seule j'ai pas demandé à mon mari non mais c'est bizarre à faire il râle après donc j'ai pris un paquet de penneries gâtes moi d'un euro aussi j'étais choqué j'ai dit bon c'est bon d'un euro tant mieux des jolies des noyautés donc le deuxième paquet parce que là comme moi je vais faire aussi dans pas longtemps mes paupières de port donc avec des autres et tout ça donc il s'est caché comme tous à me parler la dernière fois il ya des vidéos donc l'homme après j'ai pris donc voilà le quatrième beurre et le président le courrier il est trop bon après donc le deuxième paquet de pistaches donc c'est des petits paquets 1 125 g c'est la marque tocapi oui mais ils sont très bonnes mais ils sont plus bons après donc j'ai pris des tomates rouges voilà pour mettre dans les étraves donc là il ya un kilo 150 g le kilo est à 2 euros 69 et ça m'a coûté trois semaines après pareil là j'ai pris et parce que je vais faire un bœuf des rignons j'ai envie de bourguignon depuis 15 jours je dis pas là comme les températures baissent donc c'est pas plus mal donc là c'est alors celui là c'est il ya 846 g j'ai payé 9 euros 22 et le prix du kilo est à 10 euros 90 j'ai j'en ai pris deux pour avoir un poulon donc là celui ci il ya 740 grammes donc ça m'a coûté 8 euros 07 les chipolatas donc là j'ai pris des prudents couche mais bien rouge bon à son gros ça bah oui je voulais des règnes claude mais les règnes claude cette année j'ai trouvé qu'elle était cher pas loin de 5 euros le kilo chez nous j'ai halluciné quand j'ai vu ça c'est bon ça l'est plus la bg du cas seul si je connais pas j'ai jamais mangé de plus comme ça rouge enfin je connais les petites prunes dans les dans les arbres là les prunes cela qu'il y avait à l'école mais ça j'ai jamais je sais même pas je connais après des prunes violettes on emmène au four et ça fait des prunes d'agent ça je connais j'en ai ramassé j'en ai fait j'ai fait une saison mais ça je connais pas vous trouvez aussi voilà après mais quand même les fruits légumes reste moins cher quand même à leclerc inter ce j'ai vu les prix les patates surtout et à plus de chaussier à leclerc carinthère on passe moi il rappelait ça c'est normal c'est normal c'est plus grand leclerc pas comparer ce qui est pas comparable moi ce que ce qu'on compare c'est les le prix donc après j'ai pris un peu de confiture quatre fruits rouges donc c'est bien la confiture et j'ai repris à la mûre et là il ya bien marqué confiture et non pas je les deux mûres et là la prochaine fois je vais peut-être prendre le myrtille ou je prends ah non c'était les gaourts grecques là j'ai vu ces myrtilles que la prochaine fois je prendrai donc j'ai pris des chipolata on a mangé il n'y a pas longtemps que j'avais fait avec ma avec mon prix des poivrons et tout là j'ai pas pris de poivrons mais là j'ai je pensais dans le mois donc après j'ai repris j'ai pris un poulet mais j'ai un poulet pour demain en plus je suis là voilà il ya ma fille qui est là et en plus ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de poulet rôti donc je vais faire un poulet rôti avec des frites vu que j'en ai au congélateur et tu vas le faire sirop a jamais de l'ail dedans donc 8 euros 96 alors le poulet il fait un euro un kilo de sang un kilo 282 et le prix du kilo est à 6 euros 99 donc il est pas bien gros pour les membres ça suffit c'est juste pour demain midi ça fait longtemps et j'avais envie de poulet alors et après j'ai pris pour finir alors les chipolata c'était 9 euros 40 la barquette et là j'ai pris des saucisses de toulouse 8,15 euros ça fait longtemps j'en ai pas mangé et je sais ce que j'ai oublié de prendre c'est les lentilles vertes donc je savais bien que j'avais oublié quelque chose ça c'est bon saucisses lentilles l'autre fois quand j'ai fait les saucisses lentilles ben il restait des lentilles mais heureusement qu'il est resté bon on en a tous assez sur les gamins c'est parce qu'ils mangent qu'ils aiment pas ça eux si moi j'aime ça saucisses lentilles oui mais bon on va pas se mentir après moi quand on dirait des lentilles je mixe et j'en fais une soupe et là par contre bon oui enfin ma fille encore on va manger un soupe à pas trop dire un bien alors le fils c'est même pas la peine j'ai même acheté des briquettes de soupe pour moi donc voilà mais donc ouais c'est toi on n'a rien oublié donc voilà mais ce qu'on fait bon après les petites choses qui manquent à côté style lentilles et sa dernière tour mais bon ça sera juste pour prendre ce qui manque voilà sinon ben c'est pour ça que j'en ai eu pour moi cher ce mois ci par rapport au mois dernier mais comme j'ai dit à mon mari le mois dernier on a eu la lessive donc ça chiffre vite à presque 30 euros le baril de lessive après il y avait le vaniche poudre j'avais deux bouteilles de soupling et déjà quand on rien que les produits d'entretien ça ça fout déjà une claque 1 mais là bon ben et puis là j'ai pris un petit peu plus de viande parce que le congélateur s'éviter un peu plus mais bon pas trop le remplir non plus donc voilà mais sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu ou en tout cas ça m'a fait plaisir je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous bye